Violemment heurté par une moto à Saré Al-Khali, Suleymane Diallo a finalement succombé à ses blessures 4 heures plus tard. Âgé de 87 ans, la victime plus connue sous le nom de Karamoko est un maître coranique de renom de la contrée. Communalement, on l'appelle Karamoko. Karamoko, c'est un manding, c'est un marabou. C'est lui le marabou du village, c'est la communauté pour le foutre. Donc c'est lui qui a enseigné toute la communauté-là. En quittant la mosquée vers 18h30, cet octogénaire est renversé par un conducteur de moto qui roulait à vive allure, rapporte Boubakarba. Revenant sur les circonstances de l'accident, ce notable de la localité déplore l'implantation clandestine de débits de boissons alcoolisées dans la zone qui sont à l'origine des accidents et de la délinquance juvénile. Karamoko, c'est un village où il y a beaucoup de vendeurs de boissons alcoolisées. C'est des gens qui sont où ils sont installés. Maintenant, on ne sait pas est-ce qu'ils sont autorisés ou pas. Mais de toutes les façons, même s'ils sont autorisés, je ne pense pas qu'il y ait une enquête sociale leur permettant de se mettre là. Tous les jeunes aujourd'hui du Kavar, âgés entre 17 et 35 ans, beaucoup, beaucoup parmi eux, c'est des pneus d'accord. Et c'est là où ils viennent. Il y a la prolifération de moto. Donc ils sont sous, ils sortent sur la route, ils semblent la pagaille. Dans le dessous de la moto, c'est des vitesses. Il y a eu beaucoup d'accidents qui se sont produits durant ces trois dernières années. L'auteur de cet accident, qui est un jeune originaire d'un village voisin, est appréhendé par la brigade de gendarmerie de Bunkilim, qui ne confirme pas son état d'ébriété, mais l'a toutefois livré au procureur pour homicide involontaire. I Radio Seju, Ousmane Demba.